La terre au carré. Et Camille Cronier, un sujet qui va intéresser Marie-Monique Robin, puisque vous nous parlez d'un rapport sur les pesticides. Oui, et sur l'un des leviers et verrous, vous allez voir, autour de leur utilisation en France, une chose dont on parle assez peu, j'ai nommé les financements. C'est la Fondation Nicolas Hulot qui publie ce rapport aujourd'hui, pour tenter de comprendre pourquoi et comment la France n'arrive pas à se passer de pesticides. Et l'argent public, comme privé, joue un rôle énorme pour le volet public entre les aides nationales et la PAC, la politique agricole commune. 23,2 milliards d'euros sont versés chaque année au secteur, mais, explique l'un des auteurs Christophe Alliot. Sur les 23,2 milliards d'euros, seuls 11% ont une intention définie dans les textes qui vise la réduction des pesticides. Donc c'est 2,7 milliards sur les 23,2 milliards, uniquement, j'ai envie de dire. Et si on regarde sur ces 11%, quelle partie véritablement ont des effets avérés, c'est seulement 1% des 23 milliards, donc c'est 220 millions d'euros à peu près en 2018. Une goutte d'eau, 1% de cet argent qui est efficace pour réduire l'utilisation des pesticides. CQFD, puisque la fondation Nicolas Hulot rappelle qu'en 10 ans, elle a augmenté de 25%. N'en déplaise au lobby et à certains autres qui contestent ce chiffre. Un quart de pesticides de plus dans nos champs entre 2008 et 2018. La période à laquelle on aurait dû, au contraire, diviser par deux cet usage, c'est le plan Eco-Phyto qui avait été lancé après le Grenelle de l'Environnement. Raté donc. Amandine Le Breton est directrice du plaidoyer à la fondation. Alors oui, le plan Eco-Phyto est un échec patent. En 2008, on a tous constaté qu'il y avait un souci de santé publique et de santé environnementale avec les pesticides. Donc le plan Eco-Phyto a permis une mobilisation et une prise de conscience. En revanche, si on se base sur la réalité, sur les faits, sur les résultats, ce qui est important et que personne ne remet en cause, c'est bien la tendance structurelle d'augmentation des pesticides. Cette tendance, elle est indiscutable. Mais pas générale. Car en regardant l'étude, on apprend qu'une poignée d'exploitations, 9% d'entre elles, ont augmenté leur utilisation des herbicides, insecticides et autres fongicides. Sauf qu'elles sont, ces 9% d'exploitations, de plus en plus nombreuses et de plus en plus grandes. Et ce sont elles qui profitent le plus d'aides publiques totalement contre-productives, des allègements fiscaux en particulier. Les exploitations les plus utilisatrices de pesticides, elles touchent presque trois fois plus de ces allègements. Que ce soit les cotisations sociales, le fameux crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, mais aussi les investissements, déduction d'impôt pour Aléa et déduction d'impôt pour gazole non routier. Et en fait, l'ensemble de ces allègements est loin d'être négligeable puisque à la date actuelle, il représente un tiers de l'ensemble des aides publiques qui vont à l'agriculture et à l'alimentation en France. Une incohérence, un gouffre entre les objectifs annoncés et ambitieux et les faits pointés par Nicolas Huloff. Est-ce que chaque euro d'argent public participe ou pas aux biens publics ? La démonstration est faite dans cette étude qu'on en est évidemment très loin. On a tendance à se soulager du poids des contraintes en se fixant des objectifs, en posant des plans, mais en ne s'en donnant pas les moyens. Souvent, on attend le terme d'un objectif pour constater que non seulement l'objectif n'a pas été atteint, mais parfois, au lieu d'inverser une tendance, on n'a fait que l'augmenter. CQFD bis, mais il serait trop facile de ne faire porter le chapeau qu'aux agriculteurs pour Caroline Faraldo, en charge de ce dossier à la Fondation. On se rend bien compte que finalement, le poids de l'échec, il est trop souvent mis sur les épaules uniquement des agriculteurs, le poids de l'échec de la réduction de l'usage des pesticides. Alors finalement, il faut peut-être défocaliser et se rendre compte que la responsabilité, elle est également du côté des pouvoirs publics. Et là, on a une quasi-inexistence de politique publique d'accompagnement depuis dix ans. Et c'est tout l'enjeu, cet accompagnement, il y a quelques années de départ massif à la retraite d'agriculteurs et aussi au moment où la majorité d'entre eux est à un carrefour entre prendre le virage agroécologique ou continuer avec les pesticides. Bref, il faut mieux utiliser cet argent pour Nicolas Hulot. Ce n'est pas une fatalité, c'est une question, encore une fois, de méthode, de répartition, de conditionnalité des ailes et de cohérence. Et ce discours intervient en pleine préparation de la nouvelle politique agricole commune. Donc, petit message passé à Bruxelles. Côté privé, l'étude parle de 19 milliards et demi d'euros qui, eux aussi, confortent le système en place avec 85% des prêts qui vont au gros de l'agroalimentaire qui font une offre bio de seulement moins de 10%. Je rappelle que la date de réduction de moitié des pesticides en France a été décalée et fixée à 2025. Mais à l'heure où je vous parle, c'est encore très mal barré. Camille, passe au vert, c'est à réécouter sur franceinter.fr.